Musique Si quelque chose a changé, c'est qu'il y a un peu moins d'elfes dans le ciel et un peu moins de trolls sous les rochers et le long des ruisseaux. Ça devient un peu moins poétique quand même. Musique Les Hauts-de-Chambre du Faurès s'étalent sur 9000 hectares entre 1400 et 1634 mètres d'altitude. La ligne de crête marque la frontière historique entre le Faurès et l'Auvergne. Tout comme aujourd'hui, elle sépare le Puy-de-Dôme de la Loire. Ces plateaux sont les seules terres granitiques du massif central à avoir connu une vie pastorale. L'exploitation des estives s'est faite dès le XIIe siècle avec un fonctionnement profondément original. Effectivement, la propriété de la montagne et sa gestion a toujours été laissée à la communauté villageoise alors que chaque famille avait son troupeau et son jas. Musique C'est la seule estive de femmes en France. Avec les enfants, les femmes s'occupaient du troupeau, produisaient la fourme d'ambert ou de montbrison, selon le versant, montaient des chapelets et cueillaient des plantes médicinales. Musique Les hommes montaient régulièrement en jasserie, mais vivaient au village en bas où ils s'occupaient des fenaisons et des moissons. Musique En France, environ 2500 personnes, 6000 vaches et 5000 moutons vivaient à la montagne de mai à octobre. Musique Dès 1950, les très nombreux troupeaux de vaches ferrandaises et leurs gardiennes ont délaissé ces lieux. Musique Bien que l'estive et la production de fourme soient encore pratiquées aujourd'hui, les vaches, de race abondance, charolaise ou salers, sont dans des parcs, tout comme les moutons, sur le versant Loire. Musique Côté Puy-de-Dôme, les éleveurs de la coopérative d'estive des Monts-du-Forese ont préféré confier leur bête à un berger. Ainsi, depuis 40 ans, les moutons sont sous le regard attentif de Charles Forestier. Musique Il nous raconte son métier de berger, son lien avec ses moutons, ses chiens, son regard sur la nature et son attachement à la montagne. Musique On va me présenter l'Irsude du Forestier, puisqu'il y a l'Apollon, l'Irsude qui garde les brebis. Musique Orion, pigmenté d'infini et de soif terrestre, n'est pointant plus sa flèche à la faucille ancienne, les traits noircis par le fer calciné, le pied toujours prompt à éviter la faille, se plut avec nous et resta. Et il ajoute chuchotement d'étoiles. Et les matins, quand on regarde cette constellation d'Orient, je trouve ça magnifique. Musique Musique Quand j'ai commencé, j'avais 950 brebis. Mais on n'allait pas du tout sur Prabouré, on restait sur Montialier, autour de la Croix du Fossard, le Bechou, les Ners, fond du Blanc, et le vallon de la Jacine. Musique Et à l'époque, j'avais quelques petits parcs. Mais enfin, 900 brebis, disons que c'est facile à garder. 2100, multiplie par deux la surface, mais la montagne, il faudrait qu'elle s'étende un peu plus, parce que c'est quand même 2000 brebis, à faire bouger, c'est pas facile. C'est-à-dire que ça s'éparpille beaucoup plus. Alors, si la montagne est très qu'inversant, et pas plusieurs vallées ou sommets, ça serait beaucoup plus facile, puisqu'on les verrait toutes. Mais ici, le problème, c'est que c'est quand même assez vallonné. Donc 2000 brebis, on ne voit jamais 2000 brebis quand on regarde sur Montialier, ou vers le Bechou, ou dans fond du Blanc. On n'en voit qu'une partie. Mais la personne avec qui je travaillais m'a énormément appris sur le comportement bien spécifique des brebis. Et comme ici, il n'y avait pas de tradition de grands troupeaux, je l'ai appris ailleurs, je l'ai retransposé ici, et tout ça a été valable. Comme maintenant, j'essaye d'apprendre à Olivier. Voilà, un grand troupeau, ça se manipule d'une certaine façon. Ce n'est pas du tout 20 brebis, ou 30, ou 100, ou 200 dans une bergerie. Et oui, on m'a transmis, j'essaye de transmettre. Mais les brebis sont les brebis, c'est les mêmes à travers tous les temps. Et le comportement sera toujours le même. Moi, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pratiquement pas eu de brebis dans cette montagne. Et il a fallu que je découvre le sens où ces brebis voulaient bien aller. Pas contre le vent, pas en pleine pente, pas en... Et puis finalement, en 5 ou 6 ans, les brebis se sont fait un circuit, finalement. Et maintenant, si j'arrive le 10 juin, je les laisse dans un pré au chancère et faire manger ce petit pré. J'ouvre la porte, je rentre à la jacine. Le soir, à la tombée de la nuit, les brebis, généralement, si j'ai mis du sel dans le parc de couchage de l'année d'avant, les brebis rentrent dans le parc de couchage de l'année d'avant. Tout est enregistré. Donc là, naturellement, quelqu'un qui viendrait et qui dirait, non, je ne vais pas faire comme ça, mais... Il aura du mal. Il faut les laisser au maximum s'éteindre et puis faire leur circuit. En faisant leur circuit, elles vont trouver à manger. naturellement, il y a toujours quelques retors qui vont faire le contraire. Celles-là, on les repère et puis j'ai un parc derrière la jacine qui va très bien pour ces genres de bestiaux. Voilà. En 15 jours, j'ai repéré les têtes fortes parce qu'il y en a qui passent sous les clôtures, sous les portes, qui sautent, qui vont... Non, moi, je n'irai pas ici, mais je vais aller dans le bois manger cette petite herbe-là, la canche, qui est très bonne. D'abord, je vais manger ça puis après, on verra. Non, allez, tout dans les parcs et puis tout se règle. Les agnelles, c'est un peu compliqué au début parce qu'elles ont été généralement... Elles n'ont jamais été gardées. Elles sont dans les parcs. Alors là, ça pose un peu de problème. C'est un peu la galopade. Et elles loupent un peu les portes. ça s'en va à droite, à gauche. C'est loupé. Généralement, avec de la patience, au bout du jour, c'est réglé. Et les béliers, de temps en temps, il y en a qui restent sur le carreau. Parce que 40 béliers... Bon, il faut essayer de mettre pas trop des bagarreurs, mais cette année, j'ai perdu deux béliers. Je ne sais pas où ils sont. Alors, comme il a fait très mauvais au mois de juillet, j'ai gardé. Les après-midi, je sortais quand même, malgré le brouillard. Est-ce que deux béliers sont restés avec une brebille au bord d'un bois ? Je ne sais pas. Ou alors, ils se sont cassés la tête tous les deux. Et je vais y retrouver le squelette où je ne vais pas retrouver, mais c'est possible que tous les deux restent. Mais ça, je n'ai pas vu. Je ne sais pas où ils sont. Non, je n'ai jamais eu 1%. Cette année, il y a quatre brebis qui sont mortes. Non, les troupeaux qui viennent ici, c'est des troupeaux qui... C'est suivi. Comme c'est toujours les mêmes éleveurs depuis très longtemps, ils savent qu'il faut faire un tri avant de monter les bêtes. Et il n'y a pas de problème. Je n'ai pas le problème de parasites. Tout est en ordre. Au début, quand je commençais, il y avait quelques éleveurs à la retraite qui montaient quelques bourbis. J'appelais ça les vieilles anglaises. Elles étaient vieilles. Elles étaient de Saint-Germain-l'herbe ou du Vernet-la-Varenne. Mais elles ne passaient pas la saison parce que le petit vieux, il ne voulait pas le voir mourir chez lui. Donc il les montait là. C'était un peu rude à la fin parce que les brebis perdent leurs dents avec l'âge. Et dans la bruyère, on maigrissait un peu trop fort. Mais bon, il n'y avait pas d'enjeu économique là-dedans. Plutôt que de les voir galérer chez lui et de les emmener à la montagne, il oubliait. Il y a des brebis qui vont devant. Alors, moi j'appelle ça les gourmandes. Il faut bien donner une explication. Je ne sais pas si elles sont gourmandes ou si elles veulent marcher. On ne sait pas. Donc, et il y a celles qui marchent. Oui, il y a celles qui marchent, 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 marchent. Mais il y a quand même des brebis qui sont de tête. Pourquoi ? Parce que, sans doute que, en pleine, quand le propriétaire veut l'échanger de parc, il prend son seau et elle a l'habitude de manger dans le seau. Donc elle est devant et elle reste devant. Elle ne sait plus pourquoi. Il n'y a plus de seau. Mais bon. Alors, j'y mets une cloche et puis je sais que, voilà. Mais autrement, le troupeau, au bout de quelques jours, est complètement mélangé. Complètement mélangé. Et quelques-unes qui sont, ben oui, toujours derrière et qui passeront toujours les dernières. Grosso modo. Par contre, un troupeau de vaches, elle peut rester et se mélanger à certaines heures de la journée et se séparer. Je vois dans Pradou, quand je garde sur Montielier, je vois le troupeau de Pradou, j'avais 40 vaches pendant une quinzaine d'années. Eh bien, les laitières et les vaches à viande, à certains moments et certaines heures, c'était complètement séparé. Mais la brebis, non, ça se mixe, ça se mélange. Et s'il n'y a pas la tradition des Alpes avec les menons, avec les flocas, non, il n'y a pas ça. Donc, non, il faudrait, pour avoir une brebis qui suive bien, bon, c'est un travail, il faut choisir une agnelle ou un mâle castré et puis lui donner à manger et continuer à lui donner à manger et puis vous sortez de votre poche quelque chose, quelques petits grains, il va suivre. Mais ici, bon, ça ne se fait pas. Ça serait bien utile, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Parce que, je ne sais pas, j'ai mené ce troupeau, ça ne m'a jamais posé de problème pour les rassembler, les passer au pédiluve et tout ça, je n'ai jamais eu de problème. J'ai toujours fait ça dans le calme et ça, ça s'est toujours bien passé, je n'ai pas eu l'utilité d'avoir une bête qui me suive, qui l'a toujours. Le début de la coopérative d'Estive, ce n'était pas du tout dans ce vallon. Je pense qu'à l'époque, il y avait encore, en 55, 56, je pense qu'il y avait encore des éleveurs qui venaient ici. au moins peut-être à la Jacine, mais le berger habitait l'Enerse. Le bureau d'Enerse appartenait à la famille Combes, les maires de Job et avec le collège agricole, ils ont inventé cette structure. Lui a laissé son bureau d'Enerse à la disponibilité de la... à l'époque, ce n'était même pas coopératif, c'était un syndicat et ça avait été mis en place par les gens du collège agricole d'Ambert avec quelques agriculteurs d'Ambert et d'Arland qui montaient 250 brebis. Ils montaient du puits à pied, ils montaient au Ners. et petit à petit, le troupeau s'est agrandi. En 1970, c'était Pierre Tarteau qui gardait au Ners et de plus en plus dans le rayon de la Jacine. Et quand je suis arrivé en 72 avec lui, il a passé un mois avec moi pour me montrer un peu ce que c'était que la montagne. et en 72, c'est là, cette année-là où les gens, enfin la coopérative d'Estiv avait acheté les terrains le vallon de la Jacine à plusieurs propriétaires de Job, ce qui a empêché une plantation style plantation des Halbass ou certaines plantations en dessous de Pégrolles. Et le vallon des agriculteurs ont demandé la préemption de la SAFER et l'ont obtenu et ont réparé le bureau de la Jacine qui a été aménagé sommairement mais j'ai vécu pratiquement 30 ans et puis il y a un peu plus de 10 ans on a mis le confort moderne au froid, au chaud, au doux mitigé. Disons plus fonctionnel et plus facile. Et je me suis installé en 72, il n'y avait pas de chemin on montait à pied du chancère et on arrivait en voiture par le col des super les nerfs montient liés mais à l'époque on avait des deux chevaux et des quatre ailes maintenant ça serait absolument plus possible c'est des 4x4 mais enfin il fallait presque trois quarts d'heure pour arriver du chancère à la Jacine avec des sacs à dos c'était la montagne moins accessible plus rude il y a des bergers qui disent qu'il ne faut pas caresser les chiens il faut rester bien en dehors de tout ça moi j'ai toujours fait exactement l'inverse et finalement j'ai eu des chiens qui ont allé pas mal travailler des bons des mauvais et quand on on a des bons des bonnes origines des chiens dont les parents ou grands-parents travaillent on est déjà un peu assuré d'avoir une bonne souche et puis les petits chiots et bien par atavisme quand ils commencent à courir ils font le tour du troupeau avec les aînés et c'est là où il faut leur apprendre à s'arrêter impérativement au stop et puis à se coucher ça commence à être un peu difficile parce qu'ils sont fougueux et puis ensuite quand tout ça est en ordre et qu'ils reviennent aux pieds et bien on apprend droite et gauche et puis après il y a les très bons les moyens et puis les carrément médiocres alors entre un très bon qui invente des astuces et qui s'amuse avec les brebis parce que je pense qu'à un moment donné les très bons chiens c'est un jeu et puis dans les médiocres ou les pas très bons et bien c'est une galère et puis voilà ça se passe pas bien mais bon dresser un chien c'est il faut beaucoup de patience et puis surtout moi je pense que il faut petit que ces chiens qui vont travailler aient une vie sociale et puis s'amusent avec d'autres apprennent les relations entre chiens et puis avec les gens qui ne soient pas mais voilà il faut être avec son futur maître très tôt et puis s'amuser moi je m'amuse beaucoup avec les petits chiens avant de commencer de les dresser et tout devient après un jeu c'est beaucoup plus facile par exemple Tarzan je ne l'ai pratiquement jamais dressé je l'ai eu il ne savait absolument rien faire il avait 15 jours pour venir apprendre il a regardé les avions et les papillons pendant 8 jours il a trouvé la vie belle et puis au bout de 10 jours il dit tiens si je faisais comme les autres et il a fait comme les autres comme c'était un brave chien il a fallu juste lui apprendre à s'arrêter net et puis à se coucher et puis voilà c'était un chien qui était c'était un bon chien qui voulait faire plaisir et c'est très plaisant d'avoir ce type de chien qui ne joue pas dans tourloupe et qui est aux ordres les 10 premières années ou 15 c'est que je n'avais pas de chien comme ça j'avais les grands barouges deux grands barouges costauds le bordeur collé est arrivé dans les années disons 70-75 avant c'était les labris les bosserons et puis voilà bon il y en a bien d'autres mais il n'y avait pas encore de bordeur collé mais ici c'était très bien c'était des chiens puissants qui faisaient du bon travail les bordeurs collés travaillent un peu différemment ils ont comment dire ils travaillent beaucoup plus rapprochés que le barouge ils ont cette façon d'arrêter les brebis les vrais bordeurs collés parce que beaucoup ne le font pas ils n'ont pas ce mental de se mettre comme le chat qui attend la souris quand ils s'aplatissent devant les brebis en claquant des dents oulala ça c'est tout à fait spécial oh j'ai un petit oui j'ai toujours eu j'ai eu des excellents chiens excellents chiens barouge et j'aimais bien ces grandes bêtes j'aimais bien oui oui mais ceux-là sont gentils et courageux voilà mais la difficulté pour les éleveurs de dresser un chien c'est que il n'y a pas que la garde en fait ces gens ont des brebis mais gardent très peu donc ils n'ont pas le temps de vraiment s'occuper de dresser leur chien donc je me les confite et puis j'essaye d'en faire quelque chose lui ça va pas mal il a fait beaucoup de progrès ouais comme c'est mes derniers jours de de garde disons mes derniers petits mois de garde avec ces chiens-là je suis beaucoup plus tolérant je laisse filer et les chiens en profitent d'argent bouly allez viens Tarzan viens c'est pas vraiment convaincu ah non non il fait chaud j'ai pas la voix suffisamment persuasive bouly au pied mais ils sont un peu chameaux parce que si je parle avec quelqu'un ou si le téléphone sonne et que je doive répondre eh bien ils en profitent pour faire leurs petites affaires on est pas là pour pousser les brebis on est là pour les faire manger les faire paître sans chien pas de berger sans chien pas de berger c'est clair et net les brebis si elles sont pas de chien c'est non pas de berger non non là on peut prendre ses bagagnes non il faut des chiens le travail est absolument impossible c'est impossible les habitants de la montagne je sais pas il faut partir à partir à quelle altitude on commence la montagne mais il y a une chose dont je suis à maintenant à un certain moment d'ailleurs persuadé c'est que quand la montagne était exploitée qu'il y avait combien 800 environ en exploitation sur le forêt ce côté loire et partout je suis sûr que ces gens qui ont travaillé là et bien ils ont eu une vie rude quelque chose mais on peut pas imaginer le travail fourni et la galère que ils étaient affrontés j'ai connu dont la famille Epis qui pouvait me parler parce que en 84 combien ils avaient 80 ans j'ai connu la Maria Lebon qui montait encore à 75 ans ou 70 à la Richard et qui était quasiment oui elle les montait la première année de sa vie elle les montait à la Richard et quand elle me racontait que petite elle gardait les vaches et qu'on voyait à peine son chapeau les passer dans les ornières que faisaient les vaches et descendre à Job et remonter du pain par la le passé donc de paillat au four et puis le col du chancer et puis près d'aval et puis la montée de près d'aval à la Richard tout ça à pied ces gens-là en ont bavé comme c'est pas possible sans avoir le choix c'était leur vie et je comprends très bien qu'à un moment donné tout ça a été abandonné c'était trop trop dur et sans perspective un parasite un parasite voilà non je pense que j'ai jamais j'ai jamais eu l'explication quelque chose qui m'a interpellé pendant longtemps parce que vivre à la Jacine donc j'ai retrouvé des conditions où ces gens-là avant moi vivaient avec un garde-manger pour garder le fromage pour garder la viande et des choses comme ça donc tout ça est limité mais ces gens qui produisaient de la fourme qui faisaient de la fourme il n'y a jamais personne qui m'a expliqué comment ils empêchaient la mouche d'attaquer leur fourme une seule fois il y a une personne et je retrace ça j'ai encore la gorge serrée cette personne m'a a versé des larmes et elle me dit elle m'a dit comme ça mon petit tu ne peux pas savoir et tu ne sauras jamais parce que je pense qu'ils en ont bavé bavé ça devait être terrible terrible les conditions de vie pas faciles alors bon c'est en lié Henri Pourrat un des livres qui retrace le mieux c'est le chasseur de la nuit puisqu'il parle entre Valcivière et Saint-Pierre-la-Bourlonne il y a des choses justes il parle de la femme qui vit à la Jacine mais comme il y avait deux burons parce que c'est là où j'habite tout le précédent qui n'étaient des modes de terre devant sa porte quand il y avait vent du sud parce que c'était invivable que l'air rentrait alors oui on peut dire il y a des légendes dans la montagne mais c'est tout surtout c'était une bonne et grosse misère je crois voilà alors moi j'ai eu la chance d'arriver à un moment donné où l'espace était quasiment libre abandonné par ces gens parce que c'était bien il y a aussi il y avait des parcelles cadastrales il fallait les respecter au micro-poil il y avait des chiens partout dans la montagne il devait y avoir des disputes et ça devait être affreux moi je vais arriver j'ai pu qu'apprécier puisque c'était mon choix de vivre un peu en retrait du remue-ménage de la plaine donc moi je me suis trouvé dans un endroit qui me convenait tout à fait j'adorais aller à la Richard voir le Marius et la Maria le Bon quand ils faisaient brouillard je partais de la Jacine et je m'en allais passer l'après-midi avec eux et j'ai appris plein de choses beaucoup de choses avec ces gens qui ont influencé sur mon travail aussi parce que ils avaient une vision tout à fait juste le brouillard l'orage s'il arrive ils m'ont appris des observations qu'ils avaient faites que j'ai repris que j'ai repris intégral on peut s'imaginer des choses que l'air pousse et qu'elle va repousser après non 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 si ces gens-là disaient non 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 après le 15 août terminé il n'y a plus rien à voir il faut c'est fini et on peut imaginer que oui il fait beau il va non non eux savaient eux savaient quand je suis arrivé ici en 1972 et que je regarde maintenant et je me dis tiens qu'est-ce qui a changé ben en fait pas grand chose dans ce qui dans la nature il n'y a pas de nouvelles plantations il y a eu des bois coupés comme au col du Béal voilà et puis il n'y a plus les grandes oreilles de Mickey et des militaires pour écouter et puis la bergerie de monsieur Veillon qui a été construite mais le reste je crois que rien n'a bougé dans le vallon de la Jacine pas grand chose une bergerie qui s'est une jasserie qui s'est écroulée malheureusement de la bruyère qui a disparu puisqu'il y a quelque part qui ont été faits mais c'est pas ça n'a pas été quelque chose de violent de la fauche ou du girobriage ça a plutôt été des terrains gagnés en faisant ce qu'ont toujours fait les bergers c'est à dire en parquant les brebis la nuit dans des petits enclos pour fumer le terrain on l'a fait à plus grande échelle le parc faisait pas 5 mètres ou 10 mètres sur 10 mais un hectare 2 hectares et puis on le laisse quelques années 2 ou 2 ans 3 ans et on le démonte et on l'intègre dans d'autres dans un autre parc ce qui fait que la bruyère disparaît et l'herbe l'herbe repousse le pâturage est amélioré de cette façon et c'est plutôt ce qu'on a fait dans le vallon de la Jacine plutôt que girobroyer et essayer d'enlever radicalement la bruyère puisqu'on est dans des endroits ici qui sont quand même c'est en altitude alors la repousse de l'herbe c'est un peu problématique il n'y a pas de travaux cultureaux et de choses extravagantes qui ont été faites la tourbière est absolument magnifique surtout à cette à cette saison dans les roues c'est un régal des yeux si quelque chose a changé c'est qu'il y a un peu moins d'elfes dans le ciel et un peu moins de trolls sous les rochers et le long des ruisseaux ça devient un peu moins poétique quand même c'est une chance inouïe d'avoir ces huit jours de beau de mois de septembre de fin septembre début octobre et on sent le troupeau tout à fait calme pour moi c'est la cerise sur le gâteau la dernière semaine de garde avec le grand beau temps on vient d'en redescendre encore quelques-unes avant de descendre définitivement au boucher profondément original et adapté aux régions de montagne l'estivage ou pastoralisme est une activité de production qui a une fonction sociale économique et a un rôle environnemental primordial les pratiques des bergers ou pasteurs permettent de conserver et d'entretenir des paysages ouverts elles agissent fortement sur les pâturages préservant les écosystèmes et favorisant la biodiversité des espèces le pastoralisme tout comme les hautes chaumes du forêt n'existe que par ce rapport étroit et respectueux établi entre les hommes la terre et les troupeaux oui c'est la dernière disons c'est la dernière saison en tant que berger pour la coopérative d'estiv physiquement c'est trop éprouvant je pourrais plus faire marcher autant non 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 mais enfin c'est tout à fait tout à fait bien d'avoir le beau temps un troupeau un petit troupeau ce qui permet à Olivier de pouvoir garder tout seul et de se faire un peu la main avec son petit chien qui dresse et l'année prochaine et bien avec quelqu'un d'autre ils prendront en main le grand troupeau mais enfin c'est bien parce que depuis quelques jours il garde pratiquement seul il réussit ce qu'il veut faire à emmener le troupeau là où il a envie et ben voilà c'est valorisant pour lui et puis en même temps de plus en plus je pense que le soir il me raconte un peu sa journée et il trouve cette montagne absolument magnifique parce qu'en fait il y a une vue à 360 degrés entre au sud le Mézinc et peut-être l'Égual et à l'est les Alpes avec le Mont Blanc en Loisan voir le Puy-de-Dôme et le Sansy donc c'est absolument fantastique d'avoir une vue comme ça en permanence parce que l'important dans ce lieu c'est de de l'apprécier et de l'aimer c'est une des conditions qui fera que les gens puissent rester ici bon le travail le travail il faut aimer travailler donc sur un troupeau de brebis savoir les soigner savoir les les manipuler mais c'est surtout c'est surtout le fait d'être en communication avec le avec le lieu où on est je conçois très bien que Montialier pour certains dans le brouillard et dans le froid ça va être absolument insupportable une tombe alors que moi j'ai sillonné ça depuis 40 ans par tout temps et même dans le brouillard je tenais plaisir à la limite à me perdre puisque j'avais plus de repères du tout quand le brouillard est vraiment épais on peut se dire je connais tel art ou tel endroit mais on n'arrive jamais pile poil où on se dit tiens je vais arriver là non on se trompe 200 mètres 200 mètres et on redécouvre d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on regarde au loin dans le brouillard on regarde devant soi et là on redécouvre une plante ou une petite source qu'on n'avait pas vue quelque chose et avec en étant vraiment attentionné on arrive à avoir une accumulation de renseignements sur cette montagne sphara mineux connaissant les gens je pense que ça se passera bien c'est leur volonté de venir dans cette montagne précise donc en connaissance de cause et je pense qu'ils ne seront pas déçus la montagne leur rendra plein de choses intéressantes c'est ce qui s'est passé pour moi j'ai trouvé la vie ici intéressante et très souvent chargée d'émotions et de sentiments très forts puisque finalement on est au contact direct il faut faire avec le prendre le prendre en pleine poire quand ça va mal et puis d'avoir un plaisir comment dire grand plaisir comme là à ce moment la tourbière toute rousse les couleurs du soir orion le matin tout est là tout est là moi j'ai eu la chance d'avoir un troupeau de brebis qui m'a forcé à être le matin de bonheur et le soir tard dehors donc là il y a eu communion et fusion et d'être même sous le mauvais temps de me faire prendre par l'orage bien comme il faut et d'avoir des sensations fortes quand l'orage vous fouleront un arbre à 30 ou 40 mètres de vous ça fait ça fait bizarre c'est à dire que bon je vais résumer je vais résumer la chose à côté c'est pas dedans voilà c'est tombé à côté et c'était pas sur moi point la ligne mais je dis 40 mètres mais c'était pas 40 mètres j'étais sous le bon arbre mais oui c'est c'est à partir de ce moment là où j'ai pris conscience que c'était quand même dangereux l'orage mais avant j'étais totalement inconscient ça me j'avais pas mais ce jour là oulala un grand crack mais c'est aussi quand je suis à la jacine un bon orage avec de la grêle le seul moment où je m'autorise un whisky avec on the rocks avec un petit peu de grêle dans le verre il faut profiter de chaque moment pleinement et voilà c'est à dire qu'en étant ici longtemps en ayant essayé de comprendre ce qui se passait le plus parfaitement possible et le dans les détails on sait plus si à certains moments j'avais l'impression de devenir la montagne d'être la montagne et que finalement rien ne pouvait m'arriver parce que j'ai vécu 40 ans ici j'ai eu j'ai pratiquement jamais eu d'accident j'aurais pu avoir plein de choses mais absolument rien rien arrivé même par temps d'orage par je faisais même de la moto puisque je circule en moto des vipères j'ai marché sur des vipères je me suis couché sur des vipères il ne s'est rien passé et je pense que c'est à un moment donné c'est la communion totale et rien ne peut arriver de grâce puisque j'avais l'impression d'être la montagne peut-être un peu prétentieux mais ça me regarde je l'ai vécu comme ça et quand je rentrais à pied des nerfs après une journée de garde dans la pluie et dans le mauvais temps arrivé en haut de Montialier et où on voit le soleil qui se couche derrière le puits de Dôme avec tous ces reliefs du livre à doigts des couleurs des sapins des épicéas des champs des céréales et le ciel qui vire au mauve alors là on s'assoit et puis on n'avance plus on est scotché et on attend que tout ça se passe et voilà on a j'ai pris aucune photo j'ai jamais eu d'appareil photo ici mais j'ai un registre d'images et de couleurs absolument sensationnel dans la tête pendant l'hiver la jacine est fermée fermée à clé et fermée par la neige c'est impossible de vivre ici non non donc on oublie le froid fait que les derniers jours quand vraiment il fait froid on sent l'inconfort donc à un moment donné on n'a pas de regret à quitter le lieu le grand chasseur du ciel apparaît donc il faut disparaître un peu comme les indiens d'Amérique qui changeaient leur campement à la position des quinoxes de la grande ours ils se reconnaissaient et ils changeaient de campement donc ils pouvaient faire un peu la même chose moi je trouve ça très émouvant parce que ce grand chasseur Orion c'est quatre étoiles la ceinture le baudrier son arc qui vise vers la constellation du taureau la petite étoile rouge Aldébaran et puis les pléiades donc pour moi c'est un peu tout réuni le taureau les livres la pléiade je trouve ça magnifique et ça veut dire aussi que la campagne est finie il faut migrer et on se retrouvera au printemps avec les jonquilles et le coucou qui chante dans les bois et le coucou qui chante dans les bois j'aime bien un poème de René Char alors c'est Orion pigmenté d'infini et de soif terrestre n'est pointant plus sa flèche à la faucille ancienne les traits noircis par le fer calciné le pied toujours prompt à éviter la faille se plut avec nous et resta et il ajoute chuchotement d'étoiles 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 et il ajoute chuchotement d'étoiles